All right, now, take it in, guys! Look, look, look! Aimez-vous, mon nouveau décor! Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale show! Le youtubeur Blue Dot Futur... ...Diode Perfect s'est envolé vers l'espace dans une capsule de Blue Origin au mois d'août dernier, saviez-vous ça? Le youtubeur Kobe Cotton, cofondateur du groupe Dude Perfect, faisait partie des 6 personnes qui se sont rendues dans l'espace à bord du New Shaper NS22 de Blue Origin le 4 août dernier. Outre Cotton, les premiers astronautes égyptiens et portugais au monde étaient également à bord. Le siège de Cotton sur le trajet jusqu'aux confins de l'espace a été sponsorisé par Crypto Moondao. Moondao avait demandé aux électeurs de choisir parmi des personnalités célèbres dont le vol spatial serait parrainé et Dude Perfect est sorti vainqueur du sondage. Dude Perfect a ensuite organisé un défi de fusée entre eux pour décider qui du groupe irait dans l'espace. Colby a remporté le concours et le billet pour l'espace. Il a fait ce voyage avec Mario Ferreira et Sarah Sabri, c'est les premiers astronautes portugais égyptiens. Il y avait Vanessa O'Brien qui voyage au point extrême de la Terre, de la mer et de l'air. Clint Kelly qui est un pionnier de la technologie et Steve Young qui est l'ancien PDG de Young Communication, vous l'aviez deviné. Dans une vidéo téléchargée sur la chaîne YouTube de Dude Perfect la semaine dernière, Cotton a partagé son voyage et comment il s'est préparé pour le vol spatial avec le Squad. Six personnes ont été transportées dans l'espace au-dessus de la ligne de Kerman, la fameuse frontière internationale reconnue de l'espace qui se trouve à 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Et ce fameux vol dure 11 minutes, c'est 11 minutes du décollage au retour. Il n'était pas 11 minutes à observer la Terre dans l'espace. Le vol a également été relaté, y compris les moments où la fusée a décollé, le moment magique où l'équipage a commencé à flotter à l'intérieur de la capsule. Et aussi le moment où il a atterri. La fameuse descente, mes amis, croyez-moi, c'est un enfant. Oui, c'est un enfant parce que j'avais pris connaissance de l'histoire justement du Spaceship One qui était complètement fou. Le retour, c'est les montagnes russes les plus extrêmes que vous n'aurez jamais vécu. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de vidéos du retour avec Blurry Gene. New Shipper se compose d'une fusée, d'une capsule, toutes deux réutilisables. Le booster descend peu de temps avant la capsule effectuant des atterrissages verticaux motorisés, comme le font les premières étages des fusées orbitales Falcon, donc Falcon 9 et Heavy de SpaceX. William Shatner, le capitaine Kirk dans Star Trek qui a fait ce fameux vol l'année dernière a été surpris par sa propre réaction à l'expérience. Malgré les diverses simulations et formations pour se préparer, il a déclaré qu'il n'a vraiment pas aimé le vol. Mais le spectacle de la Terre était hallucinant. J'ai baissé les yeux et je pouvais voir le trou que notre vaisseau spatial avait frappé de la couche mince et bleue en oxygène autour de la Terre. C'était comme s'il y avait un sillage derrière. J'ai tourné la tête, mais quand j'ai regardé dans l'espace, il n'y avait pas de mystère, aucune crainte majestueuse à voir. Tout ce que j'ai vu était la mort, j'ai vu un vide froid et noir. Il était différent de toute noirceur que vous pouvez voir ou ressentir sur la Terre. Je suis retourné vers la lumière de la maison, je pouvais voir la courbure de la Terre, le beige du désert, le blanc des nuages et le bleu du ciel et je la quittais. Mesdames, messieurs, le poète, Capitaine Kirk. Que l'on soit poète ou non, d'une manière ou d'une autre, quand vous allez dans l'espace, vous avez automatiquement le sentiment de la fragilité de notre belle planète, notre point bleu pâle, notre blue dot. Les passagers de Blue Origin peuvent éprouver jusqu'à 5,5 G, ce qui peut également rendre difficile la respiration. Mais ils n'ont pas le stress de piloter New Shaper qui est entièrement autonome. Ils peuvent donc simplement s'asseoir et attendre les parties les plus stressantes du voyage. Mais le plus important pour eux est de se rasseoir dès que le contrôle de mission avertit les passagers que les 3 minutes d'apesanteur de la capsule sont sur le point de s'achever. Alors que le vaisseau spatial commence à retomber sur Terre et que les forgés écrasants entreviennent, les passagers qui ne sont pas attachés à leur siège et orientés dans la bonne position pourraient avoir des blessures graves. Les forgés pourraient retirer tout le sang de la tête et descendre jusqu'aux pieds. La personne s'évanouirait. Et en terminant avec Dude Perfect, malgré leur renommée et leur succès, ils n'ont jamais quitté les yeux de leur plus grande mission de répandre le bien dans le monde. Ce sont 5 gars qui ont compris comment faire des coups et s'amuser pour gagner leur vie. Ils sont si bons dans ce qu'ils font qu'ils ont l'une des 10 meilleures chaînes sur YouTube. Mais leur véritable histoire est bien plus profonde et bien meilleure, oh oui. C'est une histoire de bonté ou une histoire de foi, d'amitié, de dur labeur, d'être soi-même, de passion, de redonner. Dude Perfect est composé de 5 meilleurs amis qui se sont rencontrés à l'université de la Texas A&M University. Leurs noms, Kobe et Corey Cotton, ses deux frères, Garrett Hilbert, Cody Jones et Tyler Tony. Au collège, ils sont devenus amis grâce à leur amour du sport et à leur foi. Ils aiment tellement passer du temps ensemble qu'ils sont tous devenus colocataires. Un jour, dans leur jardin, ils ont commencé à parier des sandwichs qu'ils pourraient réussir un coup de basket. Ils ont commencé à filmer leurs clichés fous. Et en une semaine, la vidéo a reçu plus de 200 000 vues. Wow. C'est pas un ballon de soccer, c'est un ballon de basketball. Merci. Et bientôt, ils ont reçu un appel de l'émission télévisée Good Morning America qui voulait les interviewer. Et ce fut, à ce moment, le début de l'aventure. Leur message du pouvoir, de la foi et de l'amitié est au cœur de ce qu'ils font. N'oubliez pas de croire en vos rêves, les Blue Dot. Cette semaine, on a appris que la date d'expiration des moteurs de la fusée SLS, cette fameuse fusée qui fait partie de la mission Artemis vers la Lune, et bien, arrive à expiration. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on a encore un petit délai cette semaine. Ouais, on parle de l'ouragan, Nicole. Hé, hé, on envoie le boue, c'est le moment de serrer les dents un peu. Qu'il te ferait, c'est bon. Courage, faut conclure. Le lancement du SLS dans le cadre de la mission Artemis a encore été repoussé, cette fois jusqu'au 16 novembre à cause du passage de la tempête Nicole. Et de nouveaux retards pourraient survenir, car la NASA a expliqué que les moteurs fusées du lanceur commencent à s'approcher de leur date d'expiration. Wow, l'agence avait discrètement révélé cette information la semaine dernière. Mes amis, quand vous empilez le premier segment du lanceur, vous démarrez un compte à rebours qui est initialement de 12 mois. Une première pièce va expirer le 9 décembre prochain et une autre le 14 décembre. Il y aurait également une certification environnementale qui serait dépassée à partir du 15 décembre. Mais là, l'environnement, ça change pas, là. Heureusement, il y a de l'espoir, car les composants en eux-mêmes ne menacent pas de se désintégrer spontanément. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais c'est pas grand-chose en réalité parce qu'après avoir fait mes petites recherches, j'ai quand même un peu de bagages en aéronautique. Lors de l'assemblage, les différents sous-systèmes ont été testés puis certifiés par des spécialistes. Et ce sont ces certifications qui expirent bientôt, c'est rien que ça. En pratique, ça signifie que si le SLS ne parvient pas à profiter des fenêtres de tir du mois de novembre, la NASA devra obligatoirement prendre le temps de procéder à des vérifications des composants en question. L'objectif, eh bien, c'est de s'assurer qu'ils sont toujours intacts et qu'il sera possible de rallonger la certification sans risque. Mais comme je vous disais, il est très peu probable qu'un de ses composants soit hors service. Et si c'était le cas, il s'agirait d'une inspection d'outines. Mais ce contre-temps forcerait quand même la NASA à repousser encore davantage la date du lancement vers la Lune. Et on est impatients parce que pour ceux qui commencent à suivre la chaîne du futur, il y a eu beaucoup de reports de lancement. On reporte, reporte, reporte. On a hâte qu'elle décolle cette fusée. Elle aurait déjà dû partir il y a plusieurs semaines. C'est pour ça qu'on a l'air impatients ici. De plus, il n'est pas entièrement exclu qu'un ou plusieurs composants échouent lors de cette inspection. Les ingénieurs devraient alors procéder à de nouvelles réparations, ce qui rallongerait les délais. Cela semble extrêmement improbable, mais au cas de soucis techniques inattendus, le SLS pourrait même être forcé de retourner une fois de plus au VAB, au véhicule Assembly Building. On ne peut qu'espérer que cette immense fusée décolle avant tout ça. Dépêchez-vous la NASA, faites comme SpaceX avait fait dans le passé, faites décoller la fusée. Avant les ouragans. Je ne suis pas sérieux les BDF, je comprends qu'il y a des lancements qui sont beaucoup plus exigeants, comme vers la Lune par exemple. Donc, ce n'est pas négociable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Hyperloop de SpaceX et Elon Musk, mais on n'a pas de bonnes nouvelles parce que chez SpaceX, le tube pour faire les essais est en cours de destruction. Proposé au monde il y a près de 10 ans par Elon Musk, le projet de recherche ouvert à tous, connu sous le nom de Hyperloop, semble avoir des problèmes. Oui, sur le site de SpaceX en Californie, le tube de test pour l'Hyperloop est en cours de destruction. Et c'est triste parce que j'adorais ce projet, mais je n'ai pas été capable de le faire fonctionner, moi non plus. Loser! Et si l'Hyperloop ne voyait jamais le jour ? Proposé par Elon Musk en 2013, ce concept avait rapidement séduit de nombreuses sociétés. Celle-ci avait alors débuté des recherches concernant ce que l'on présentait comme le moyen de transport du futur. Wow, SpaceX vient quand même d'abandonner ses projets en la matière. Mais ça c'est pas une bonne chose parce que quand SpaceX abandonne quelque chose, c'est pas bon signe. Le tube de test pour l'Hyperloop qui est juste à côté des bureaux de la compagnie en Californie, aux États-Unis, est en cours de démolition. Il laissera place à un stationnement pour ses employés, oui. Le tube en question serait d'ailleurs hors service depuis le début de l'année 2022. Le projet n'a jamais réussi à briser le verrou technologique, c'est-à-dire le ou les obstacles en lien avec les espaces technologiques choisis dans le programme de recherche et de développement. Il peut par exemple s'agir d'une contrainte matérielle ou encore de ressources insuffisantes. Pour rappel, il s'agit de faire circuler dans un double tube surélevé des capsules transportant des voyageurs et des marchandises. L'intérieur des tubes est sous basse pression afin de limiter les frictions de l'air et ainsi espérer atteindre des vitesses inédites dépassant les 1000 km heure. Et cet abandon de SpaceX représente un nouveau signe que le concept a grandement s'essoufflé. Rappelons qu'en février 2022, la société Virgin Hyperloop avait décidé d'abandonner son projet de transport de passagers pour se concentrer sur un concept de transport de frais. Certains ingénieurs avaient également qualifié l'Hyperloop de formidable escroquerie technico-intellectuelle. Car selon eux plusieurs impasses, ce technique rend impossible une application du concept dans la réalité. Heureusement, les acteurs de la recherche sur l'Hyperloop sont assez nombreux. Certains sont même encore très actifs comme la société canadienne Transpod et son prototype présenté en NAO 2022. Peut-être pour faire voyager du cargo, mais pour l'instant, nous sommes très loin d'un Hyperloop pour passagers. La Chine cherchait initialement à imiter la fusée céleste de la NASA. Mais maintenant, on change de cap, on cherche à imiter le Starship, le SpaceX. Les fusées réutilisables, qu'elles soient grandes ou petites, sont l'avenir. Et comme le suggère un modèle récemment dévoilé d'un lanceur lourd March 9, les scientifiques chinois des fusées se tournent vers l'idée. Une équipe en Chine a présenté son modèle mis à jour, le nouveau design Long March 9 avec ses ailerons de griffes, j'adore dire ça, les grids fines, c'est les petits panneaux pour la rediriger lors du retour. Et ses boosters latéraux visiblement absents évoquent les fusées Falcon de SpaceX et des pensées de réutilisation. Ce développement a attiré l'attention d'Elon Moss qui a dirigé le concept et a prouvé que cela pouvait être fait. Les fusées qui ne sont pas réutilisables n'ont pas d'avenir, a tweeté le PDG de SpaceX. La fusée SLS ainsi que le vaisseau spatial Lorient ont coûté plus de 50 milliards de dollars à développer. Chaque lancement de la fusée Artemis devrait coûter plus de 4,1 milliards de dollars. SLS n'a pas encore quitté la rampe de lancement et est déjà obsolète. La Chine semble-t-il n'est pas disposée à suivre la même voie. La NASA a pris la décision d'opter pour une méga fusée consommable il y a 12 ans dans une décision fortement guidée par la politique et les contraintes budgétaires. Il n'était pas évident pour tout le monde à l'époque que les fusées réutilisables étaient faisables et sûr. Ce n'était certainement pas évident pour la NASA en 2010 mais ça aurait pu l'être étant donné que l'agence spatiale est si célèbre pour ses innovations et ses réalisations. Mais la Chine a d'abord proposé l'idée de construire un lanceur super lourd non récupérable en 2018 dans le but de transporter des équipages et des marchandises vers l'orbite terrestre et la Lune même. Les premières maquettes penchaient vers le système de lancement spatial de la NASA mais aujourd'hui la Chine semble le voir plus grand à la fois en termes de puissance de la fusée et de sa réutilisation. Le plan amélioré est que le Long March 9 se compose de trois étapes. Cette fusée mesurera 108 mètres. Ces dernières années, les hauts responsables de la CAL, la China Academy of Launch Vehicles Technology, ont présenté de nouveaux concepts pour le Long March 9 en réaction au développement de la réutilisation démontrée par SpaceX. Le Falcon 9, la société, est célèbre pour son premier étage réutilisable mais Starship sera entièrement réutilisable. Aucune date n'a été fixée pour le premier lancement du vaisseau spatial à deux étages entièrement empilé mais ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Et du côté des Chinois, le lancement inaugural de leur nouvelle fusée est prévue vers 2030 mais étant donné que la conception n'a pas encore été finalisée et que la Chine n'a jamais effectué d'atterrissage verticaux contrôlés d'une fusée, ça semble un peu optimiste. Ou pas, parce qu'on connaît la Chine hein. Mais un récent essai justement du moteur qui alimentera le Long March 9 suggère que la Chine progresse. Et voilà, comme je vous disais. Et quant aux puissants et célèbres, seul le temps nous dira si la fusée dispendieuse et coûteuse a un avenir. Ouais, c'est pas drôle ça. Le congrès et les contribuables, ouais, pourraient en avoir assez de cette fusée et opter pour le fameux concept d'Elon Mosque. Une équipe de télévision qui cherchait un avion datant de la Deuxième Guerre mondiale sont tombées sur des morceaux de la navette Challenger. Près de 37 ans après l'explosion de la navette spatiale Challenger, une équipe de télévision a découvert un vestige de la navette lors d'une plongée sous-marine. L'artefact a été découvert par une équipe de télévision documentaire qui recherchait des débris d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Les plongeurs ont repéré un grand objet fabriqué par l'homme partiellement recouvert de sable sur le fond marin. Et l'équipe a contacté la NASA car les matériaux semblaient modernes et étaient situés à proximité de la côte spatiale de la Floride. L'équipe tournait pour une prochaine série qui sera diffusée sur la chaîne History. Ils ont commencé à plonger près des côtes de la Floride en Mars. Mais ce qu'ils ont découvert au large des côtes de la Floride à l'extérieur du triangle marque la première découverte d'épave de la navette spatiale Challenger de 1990 en plus de 25 ans. Les responsables de la NASA ont ensuite visionné les images des plongeurs et ont confirmé que la découverte faisait partie de la navette spatiale Challenger. Le reste pourrait être plus grand car une partie est recouverte de sable. Les responsables pensent qu'il s'agissait d'un morceau du ventre de la navette. Challenger était une navette spatiale qui s'est désintégrée après son décollage en janvier 1986. Les 7 personnes à bord avaient été tuées dont Christa McAuliffe. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est une enseignante qui voulait aller dans l'espace. Elle n'a pas réussi à se rendre malheureusement. Elle avait gagné un concours. C'était vraiment un drame. Pour des millions de personnes dans le monde, moi y compris le 28 janvier 1986, je suis encore un petit gars mais c'est encore comme si c'était hier. Les responsables de la NASA réfléchissent toujours à ce qu'ils feront avec le reste dans le but d'honorer les personnes décédées dans la navette et leur famille. Le fragment est actuellement encore dans l'océan. Le documentaire de History Channel fait partie d'une série sur le triangle des Bermudes. Le fameux triangle des Bermudes, c'est encore un mystère. Mais cette partie, cet artefact a été trouvé un petit peu plus à l'ouest, nord-ouest de la zone du triangle des Bermudes. Donc, c'est pas dedans. Ça n'a rien à voir. De toute façon, Challenger n'a rien à voir avec le triangle des Bermudes. Non, c'était de la négligence. Et ça complète votre actualité spatiale show. Merci d'être ici à chaque dimanche. Et comme disait Abraham Lincoln cette semaine, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer que c'est vrai. Oui, d'ici là, prenez le temps de voir les saisons magnifiques qui défilent année après année. Le temps passe. Profitez de la vie. Et n'oubliez surtout pas d'être boudotte. Parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage ST' 501